Il y a quelques jours sortait ma vidéo sur Lucifer, et comme vous pouvez vous en douter, de nombreux mouvements ont vu le jour autour de ce porteur de lumière. Voici le luciférisme. Dans la vidéo sur Lucifer, je vous ai expliqué que d'un certain point de vue, Lucifer, le porteur de lumière, a apporté la connaissance aux hommes. Plusieurs courants, religieux, idéologiques, politiques, philosophiques, ont vu le jour avec pour source d'inspiration Lucifer. Certains croient en lui comme ils croiraient en n'importe quel dieu, mais aussi comme un égrégore, ou encore comme une énergie, qu'elle soit autour de nous ou en nous. Un guide, certains y voient un symbole, une image, symbole de connaissance, symbole de rébellion, face à l'église, face aux dogmes habituels, etc. Contrairement aux autres croyances, il n'y a pas de livre sacré ou de dogme qui nous disent exactement ce qu'il faut faire. Il y a des préceptes, mais pas tellement plus. Et en soi, c'est plutôt normal. Lucifer nous a donné la liberté, donc si elle n'est pas présente quand on croit en lui, bah c'est un peu con. Et en soi, bah c'est comme ça qu'on devrait adorer une entité. Vis-à-vis de nos ressentis, vis-à-vis d'elle, de nos expériences. Et pas juste suivre bêtement un livre que l'on ne comprend pas, ou des mecs qui nous disent qu'il faut faire ça ou ça pour être un bon croyant. Vivons notre religion au plus profond de nous-mêmes, vis-à-vis de ce que l'on ressent, de ce que l'on trouve juste. Bon, certains se rattachent quand même, entre autres, au néo-paganisme. Donc peuvent choisir de suivre, ou non, certains dogmes. A côté, nous avons des branches qui croient en un lucifère comme étant Satan, se rapprochant un peu plus du satanisme. Et honnêtement, je ne saurais pas dire la différence. Ainsi que la wicca luciférienne, qui a pour Dieu Lucifer et déesse Lilith. Pour la plupart, il y a trois entités significatives. Dieu, le Créateur. Satan, le Destructeur. Et enfin Lucifer, l'ange déchu, qui s'est révolté contre Dieu parce qu'il n'était pas d'accord avec lui. L'un des aspects le plus important dans ce culte à Lucifer, qu'on le considère comme une entité ou non, est bien sûr le développement intellectuel, spirituel et personnel. La recherche de la connaissance, découvrir les secrets de l'univers, se faire son propre avis sur tout, par soi-même. Il y aurait plusieurs principes au luciférisme. Des préceptes qui reviendraient assez souvent dans la plupart des branches. S'affranchir des dogmes et autorités religieuses et politiques, l'égalité des hommes, célébrer la connaissance et essayer de comprendre l'univers, être dans la réflexion et la tolérance. Mais de quand ça date tout ça ? L'étiquette du luciférisme en tant qu'adorateur de Lucifer, date du Moyen-Âge, a été utilisée en 1231, dans la Gesta Treverorium, une collection d'histoires, de légendes et de documents appartenant à des archevêques de Trèves, pour parler d'un cercle religieux dirigé par une femme, Lucardis, qui déplorait la chute de Lucifer et espérait sa restauration sous la domination céleste. Mais le luciférisme n'est pas seulement tout ce que j'ai expliqué précédemment, c'est également un courant littéraire qui a perduré pendant des siècles, qui utilise un personnage, tel un ange de lumière, qui se révolte contre l'autorité, libre, mais souffrant et endurant une terrible solitude. Le mouvement cherche surtout à s'affranchir des conventions habituelles de notre société, que ce soit sur le plan politique, moral ou religieux. On retrouve comme précurseur, John Milton et son Paradis perdu, en 1667, qui met en scène un Lucifer désabusé, cherchant à se venger. S'en sont suivis des œuvres telles que Le Mythe de Faust et de Méphistophélès, de Christopher Marlowe, Frankenstein ou le Prométhée Moderne, de Marie Shelley, ou encore Fleur du Mal de Baudelaire. Et le courant va s'essouffler durant la seconde moitié du 19e siècle. Et de nos jours alors, est-ce que ça existe toujours ? En effet, vous pouvez par exemple retrouver la grande église de Lucifer, ouverte en 2014 au Texas, qui propose d'appréhender le monde spirituel en toute liberté, sans jugement, et de comprendre l'illumination. Il existe aussi l'église néo-luciférienne, qui propose un réveil, et une interprétation moderne du gnosticisme luciférien, prônée par l'occultiste danois, Carl William Hansen, un membre de l'auto, l'Ordo Templi Orientis, ordre que nous connaissons surtout grâce à l'occultiste Alistair Crowley. L'église est principalement active au Danemark et en Suède, mais possède également des succursales aux Etats-Unis. Pour terminer, je vais vous parler du lucifélisme, assez méconnu en Europe, mais qui est en pleine expansion en Amérique du Sud. C'est une religion qui place Lucifer comme étant le seigneur de la Terre. Ses membres parcourent leur inconscient et subconscient, afin de rechercher leur moi intérieur. Ici, pas de hiérarchie ou de dogme, comme le luciférisme, mais toujours avec quelques principes pour le bon fonctionnement de l'ordre, forcément. C'est ainsi que se termine cette vidéo, assez compliqué de trouver des infos précises et de vous proposer un truc ultra complet. Mais j'espère que vous l'aurez quand même apprécié. Like, commentaire, abonnement, partagez la vidéo un maximum, Tipeee, utip, et sur ce, je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada